L'adoption d'embryons a surgi avec force ces derniers temps aux côtés de la fécondation in vitro et du don d'ovocytes. C'est un traitement pour lequel nous avons recours à des embryons issus de traitements antérieurs, qui ont terminé par un succès chez des couples ayant déjà satisfait leur désir génétique. Les avantages sont nombreux. En premier lieu, pas besoin de stimulation hormonale. Deuxièmement, le taux de succès sera le même que la femme et ses règles de manière régulière, sporadique, ou même si elle est en ménopause et cette technique peut être appliquée aussi bien des couples hétérosexuels, des femmes célibataires ou des conjoints du même sexe. Il est si efficace que parfois aucune sorte de préparation de l'endomètre n'est nécessaire et nous utilisons même le cycle naturel. En général, nous transférons un seul embryon, car le taux de succès dépasse de loin les 50%. Si à cela, on ajoute le fait qu'ils proviennent de donneurs dont la fertilité a été vérifiée, car ils ont subi au préalable des tests exhaustifs pour exclure des pathologies psychologiques, physiques ou héréditaires, et qu'actuellement les études génétiques et chromosomiques comprennent plus de 600 maladies héréditaires, nous pouvons conclure que la sécurité et l'efficacité de la procédure sont optimales. Sous-titrage Société Radio-Canada